Bonjour à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, en fait pour faire un tirage. Je viens il y a quelques minutes de terminer ma présentation de l'oracle de la guérison chamanique. Et en fait, tout de suite derrière, j'ai senti que cet oracle avait encore des choses à dire, donc du coup, il faut que je fasse un tirage. Et donc, ben voilà, je m'exécute et je vais faire un tirage. Et du coup, pour ce faire, je me suis dit que j'allais prendre l'exemple de tirage qui est dans le livret. Le tirage à cinq cartes. Et du coup, ben voilà, on va avoir les messages qu'a nous délivré ce bel oracle. Allez, c'est parti. On se concentre. Et on y va. Donc la première carte va concerner le passé de la personne à qui le message est destiné. Alors, on y va. Déjà, donc on voit qu'il y a un problème au niveau du sentiment de joie, de bonheur. Donc, cette première carte est pour cibler où se situe la problématique. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a un manque de bonheur, de joie dans sa vie, qui n'est pas épanoui actuellement. C'est assez tristouné. Bon, c'est toujours mieux comme départ, mais bon, c'est comme ça. Si justement, on me demande de faire une guidance, c'est voilà, pour que ça serve à quelqu'un. Si, que pour dire que tout va bien, eh ben, ce serait moins bien. Ça ne servirait pas trop. Bon, quoique des messages positifs, on aime bien aussi. Alors, ensuite, la carte suivante, ça va être l'énergie autour de cette situation. Pourquoi il y a ce manque de bonheur que ça ne va pas dans votre vie actuellement ? Bon, même si vous le savez, vous, moi, je ne le sais pas. Donc, comme ça, ça va permettre de mieux cibler la chose. Donc, hop, 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 des cartes volantes. Alors, bon, voilà, en plus, pour le prix d'une, vous en avez deux. Donc, là, l'énergie autour de ça, c'est possibilité illimitée et tout va bien. Mais, alors, il faut entendre pourquoi vous, vous êtes actuellement comme ça. Ben, en fait, c'est que, ben, rien ne va. Rien ne va et vous vous sentez limitée, quoi. Vraiment, c'est limite, vous voyez tout en main. Vous trouvez que ça ne va pas. Vraiment, le moral emberne. Et même, point de vue, votre estime de vous, vos possibilités, là, vous... Ouais, c'est comme si, bon, ben, je ne sais rien faire. Ouais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc. Je comprends que le bonheur actuellement, le moral, soit dans les chaussettes. Alors, la carte suivante. Alors, là, ce sont les éventuels problèmes cachés qui affectent cette situation. Les problèmes cachés. Alors, les problèmes, ben, oui, ça vous empêche d'évoluer, d'être équilibré, de... Là, il y a comme une... Il y a une stagnation, ben, normal, si vous voyez tout en noir, vous ne pouvez pas... Votre évolution, elle est bloquée, là. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas être bien, être équilibré. Voilà. Il y a... Il y a vraiment une stagnation. Il y a... Ça ne va pas. Votre évolution est bloquée. Vous... Vous... Vous n'arrivez pas à évoluer du fait de tout ça, en fait. De tout ce que vous voyez, ben, dans le noir, en fait, de voir tout du mauvais côté, en fait. Alors, du coup... Donc, oui, il vaudrait mieux être plus, oui, plus équilibré. Il faudrait regagner, oui, cet équilibre pour que vous puissiez évoluer et que le moral soit meilleur. Alors, ensuite, là, on est sur la carte suivante, normalement, c'était... Ah oui, ce qu'il faut entreprendre, justement, pour le meilleur résultat possible. Bon, alors. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que... Une carte d'un vient pouvoir vous dire par rapport... Voilà. Ça. Alors. D'accord. Donc, là, en fait, l'action à entreprendre, surmonter cette épreuve. Enfin, on voit bien sur le dessin, le poisson, là, qui... Qui remonte le courant. Alors, c'est certainement pas facile, hein. Donc, on voit bien pour un poisson remonter une pente comme ça, c'est... Là, cette illustration, on a bien conscience que, voilà, les épreuves sont difficiles à surmonter. Parfois, on a même l'impression qu'on va à un contre-courant. Mais, il faut les surmonter. Pour... Voilà. Pour être de nouveau dans la lumière, que tout aille mieux. Donc, là, on vous dit, en même temps, en action, vous n'avez pas le choix. Il faut surmonter cette épreuve. Allez, il faut, limite, se donner un coup de fouet, un coup de pied derrière. Là, il faut... C'est ça. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de surmonter cette épreuve. Alors, je vais voir si on peut me donner notre information. Est-ce que, oui, surmonter cette épreuve, est-ce que je peux avoir une autre partie bouclée, en complément ? Celle-là, elle est sortie un peu du jeu. Ah ben, vous délestez de ce fardeau. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, Voilà, c'est que, du coup, ce que vous portez sur vos épaules est bien trop lourd pour avancer, pour que ça ait mieux. Il faut vous délester. Ne vous dites pas, voilà, que vous êtes limités. En fait, on est tous là pour quelque chose. On a tous des facultés. On a tous des qualités. Voilà, enlevez-vous, enlevez ce fardeau. Il y a forcément des choses que, pour lesquelles vous êtes faites, que tout va, que vous êtes doué pour quelque chose. Il faut vraiment que vous délestiez de toutes ces énergies négatives qui vous polluent. Voilà, que tout va mal. On en revient à ces cartes-là, en fait, parce que cette carte-là, elle arrive en dessous. Des fois, ce n'est pas posé par hasard. Donc, voilà, il faut vraiment enlever, dire que non, tout va bien. Il faut toujours voir le côté positif. D'ailleurs, quand je présentais cet oracle, j'expliquais que l'auteur disait, elle parlait de la loi d'attraction. Qu'en fait, les énergies attirent les énergies qui vont avec. Elle citait comme exemple quelqu'un qui est triste. Eh bien, forcément, les énergies environnantes vont être lourdes, pesantes. Voilà quoi, en fait. Donc là, il faut vraiment que vous vous délestiez de ça. Voilà, c'est comme généralement, les gens qui ont une certaine énergie attirent les gens qui ont cette même énergie. Et bien souvent, on le voit dans la vie. Par exemple, pour ma part, même si je suis en vacances, je vais forcément tomber sur quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles. Et c'est bien souvent comme ça. C'est la loi d'attraction. où on fait connaissance avec des gens, où on a des affinités avec des gens qui ont cette même énergie. On ne fait pas exprès. Alors, rien n'est calculé. Même surtout quand on est en vacances, on ne connaît pas les lieux. Mais voilà, cette loi d'attraction, détachez-vous, délestez-vous de ce fardeau. Dites-vous que vous avez des capacités, et une réflexion là-dessus, sur... Où nourrissez-vous de choses qui ont cette énergie, des lectures positives. Voilà, il faut vraiment vous délester de tout ça qui est bien trop lourd pour vous. Pour retrouver votre joie intérieure. Alors, ensuite, la dernière carte, c'est le résultat le plus probable si vous vous battez pour surmonter cette épreuve. Et voilà, faites un travail sur vous, à vous délester de tout ce qui est bien trop lourd pour vos épaules. Allez, on y va pour cette dernière carte. Le résultat le plus probable. Ça nous intéresse. Et surtout vous, si vous vous sentez concerné, si vous faites tout ce travail pour évoluer, pour aller, pour retrouver votre équilibre. Ah, d'accord. Ah ben, il y en a deux en plus. Bon. Alors, que nous dit-on ? Ah ben, déjà, le développement psychique, donc le pouvoir de la pensée. On vous le rappelle. On vous le rappelle, le pouvoir de la pensée. Je vous parlais des pensées positives. Eh ben, là, c'est en train de vous le redire. Merci bien. Donc, le développement psychique, le pouvoir de votre pensée, la pensée positive. Il faut revenir là-dessus. Et là, donc clairement, voilà, la transformation. Voilà, vous allez vous transformer, vous allez redevenir épanoui. Et c'est lorsque cette carte, après le mauvais temps, revient le soleil. Je vous dis, ce jeu est très parlant. Là, hop, on vient de vous redire, allez, développez psychiquement la force mentale. Allez, c'est parti. Bon. Donc, vraiment, faites un travail là-dessus. Alors, je sais bien qu'actuellement, il y a des choses qui, en plus, viennent surcharger cette atmosphère assez lourde, quand, voilà, si on écoute, ne serait-ce qu'un petit peu tout ce qui est dit à la télé, les infos, c'est pas un jojo, donc, mais le développement psychique, la force mentale est d'une puissance. Donc, faites-le, retrouvez votre joie, pourquoi vous n'auriez pas le droit à votre bonheur, votre joie intérieure. D'accord ? Bon, je vais quand même retirer une petite carte. Allez. Alors, on était parti d'un tirage à cinq cartes, et ben, et ben, ça déborde un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, hein. Alors, si, d'accord, j'étais en train de mélanger dans le mauvais sens les cartes. Ça m'a fait rire, comment ce message l'est venu, développement psychique, votre force psychique, ah ben, voilà, votre force psychique, ah ben, le nouveau jour, alors c'est très marrant, parce qu'en plus, bon, allez, je disais une dernière carte, ben, la boucle est bouclée, le cycle est bouclée, ce que la première page, euh, la première page, la première carte, pardon, j'en bafouille, tellement que là, c'est troublant. Alors, euh, on avait ce papillon, ce manque de joie, voilà, je vous disais que c'était ça le problème, ce bonheur, et là, la dernière carte, le nouveau jour, on revoit ce papillon qui revient. Donc, euh, c'est génial, quoi, travailler vraiment là-dessus, je vous dis, euh, c'est important, et là, euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. La première carte et la dernière carte se rejoignent. Donc, c'est vraiment, euh, en faisant tout ça, en mettant en pratique, de nouveau, vous retrouverez votre joie intérieure. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le droit, tout le monde ici-bas, malgré ces épreuves, et les épreuves nous servent, et les épreuves nous servent, aussi difficiles soient-elles, c'est, c'est pour notre évolution. Donc, écoutez, vraiment, là, je vous les remontre, et on va se quitter là-dessus, d'accord ? Je vous remercie de m'avoir suivi, et j'espère vraiment que ce tirage aura pu parler, aura parlé à quelqu'un, aura pu aider, et, ben, écoutez, moi, je vous laisse, et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt !